Paul Crochet, Zoom sur la vie et le décès du grand second rôle du cinéma français. Cela fait presque 8 ans que le grand second rôle du cinéma français, Paul Crochet, est décédé. Un des visages bien connus du 7ème art, le grand homme a laissé derrière lui ses proches, ses fans mais aussi sa grande carrière. Bien avant sa mort, Paul Crochet avait parcouru un long chemin et côtoyé les grands acteurs et réalisateurs de renom. Zoom sur la vie et la mort du célèbre comédien disparu à l'âge de 92 ans. Il aurait fêté son 100ème anniversaire le mardi 14 juillet 2020. Né à Béziers dans l'Héros, Paul Crochet s'est d'abord passionné pour l'aviation et le rugby avant de se tourner vers le théâtre et la comédie. C'est en jouant aux côtés du célèbre comédien de l'époque Jean Villard, notamment au Théâtre National Populaire, qu'il a fait ses premiers pas sur les planches. Il a ensuite fait de nombreuses apparitions dans plusieurs pièces comme « L'huître et la perle » de William Saroyan en 1954 et « La folle de Chaillot » de Jean Giraudoux en 1974. Paul Crochet était un véritable touche-à-tout. Tout en jouant une série de rôle au théâtre, il a également commencé une carrière au cinéma. En effet, c'est en 1959 qu'il est apparu pour la première fois sur les écrans, notamment dans le film « Le signe du lion » d'Éric Romère. Les années ont passé et il est devenu de plus en plus célèbre. Mais parmi les films dans lesquels il a donné ses répliques, c'est dans « Les grandes gueules » de Robert Henrico sorti en 1965 qui lui a valu d'être aussi populaire. Depuis lors, Paul Crochet a travaillé avec des réalisateurs de renom tels qu'Alain Rennais, Jacques Deray ou encore Jean-Pierre Melville. Sans oublier ses partenaires, les acteurs célèbres que de nombreux téléspectateurs ont beaucoup appréciés comme Alain Delon, Anthony Perkins et Feu André Bourville. L'acteur a tenu différents rôles dans plus de 50 films au cinéma. Sa dernière apparition a été faite en 2009 dans « Les Herbes folles » d'Alain Rennais où il a interprété le rôle du patient numéro 1. Mais en plus de tout cela, il a également été très présent dans quelques courts-métrages et au petit écran. De la fin des années 50 à 2011, il a ravi nombre de ses fans, notamment par ses multiples apparitions dans des séries et téléfilms. Après avoir incarné le vieux jardinier dans « Adieu de Gaulle » de Laurent Herbier diffusé en 2009 sur Canal+, il est apparu pour la dernière fois dans le téléfilm d'Hervé Ballet. Les téléspectateurs de France 2 se souviennent certainement de lui. Ce téléfilm a été diffusé sur la chaîne en 2010 et il y incarnait le pape. Hélas, une tragique nouvelle est apparue dans les médias. Selon les informations rapportées par l'AFP, le comédien est décédé le mercredi 19 décembre 2012. Dans l'annonce qu'il a faite, son fils Laurent a déclaré que c'est chez lui dans le Var que Paul Crochet a rendu son dernier souffle. Une tragédie qui a profondément touché le cœur de ses proches, mais aussi les nombreux téléspectateurs qu'il connaissait. De nombreux journaux et magazines ont annoncé sa disparition, comme Culture au point qui a déclaré dans un article. « C'est une grande figure discrète du théâtre et du cinéma français qui vient de s'éteindre, de la façon que l'on souhaite la plus paisible possible. Paul Crochet est mort », ont-il écrit. Et vous, êtes-vous fan de Paul Crochet ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501